C'est toujours au milieu du printemps que Mathieu Domecq récolte le premier miel de la saison, mais cette année... Et bien là malheureusement, vous voyez, pas de miel. A cette saison, c'en est presque rempli. On attaque presque la récolte du miel de printemps, avec le colza, l'acacia, les fruitiers, et finalement seulement quelques abeilles sur le cadre et pas une goutte à l'horizon. Malgré la cinquantaine de ruches, les millions d'abeilles de Mathieu n'auront pas produit de miel. La faute au gel de ces dernières semaines. Les fleurs manquent à l'appel. Pourquoi ? Parce qu'on a eu les gelées le matin. Donc ça a pris un coup. Le nectar n'est pas monté, si vous préférez, dans les fleurs. Donc c'est le jus sucré qui sera transformé en miel. Et les abeilles ainsi n'ont pas pu en profiter et n'ont rien pu ramener à la ruche. Plus tôt dans la saison, Mathieu a déjà perdu la moitié de ses abeilles à cause du parasite varroa. Si les ruches se sont repeuplées depuis, ses habitants ont tout juste de quoi se nourrir. On voit que finalement, il y en a un petit peu dans les angles, mais presque rien. Pas suffisamment en tout cas pour qu'elles puissent correctement se développer. Demain, ce sont 2000 abeilles qui naissent en plus. Il faudra les alimenter, les aider. Est-ce qu'elles vont survivre ? Pour compenser, le jeune apiculteur peut compter sur sa grosse production de l'an dernier. Mais les stocks, toujours dans sa mielerie, sont difficiles à écouler. La plupart des revendeurs de miel préfèrent l'importer. On importe des milliers de tonnes de l'étranger, alors qu'en France, sur le territoire, il nous en reste encore plein chez les apiculteurs. Dans les ruches, la récolte attendra donc le mois d'août. Et dans les rayons, le miel de printemps se fera discret pour un bon moment. Ce sont les derniers pots de miel de printemps de l'an dernier. Forcément, profitez-en, il n'y en aura plus.